Bonjour les gens, aujourd'hui Mysterium, les astuces de rangement. On commence par ranger le sablier et les pions intuition, sans ordre particulier par rapport aux couleurs, vous mettez ça où vous voulez. Ensuite on passe aux six jetons de clairvoyance et aux marqueurs de niveau de clairvoyance. On les range ici, les jetons et le petit marqueur à côté. On continue par les jetons fantômes par médium. Vu qu'il faut les séparer, on devra mettre les garçons d'un côté et les trois garçons et les trois filles de l'autre. On ajoute les six jetons coupables et on en met trois de chaque côté. On range les trois corbeaux ici et les étuis de médium, trois par trois. Donc on va mettre les filles toujours d'un côté et les garçons de l'autre. On ajoute les deux pieds de l'horloge. Ensuite les cartes armes côté marron donc côté médium. Les cartes personnages bleu donc côté fantôme. Et on ajoute les cartes lieux ici. On passe aux cartes armes côté fantôme qu'on met là. Les cartes vision ici. Les cartes personnages côté médium on les remet sur les cartes personnages côté fantôme. Et pareil pour les lieux côté médium. Maintenant on range les pistes de progression. L'épilogue. Une autre ici qu'on cale bien. Voilà, et on ajoute deux autres par dessus. On a bientôt terminé. On ajoute l'horloge, son socle ici et la piste de clairvoyance là. Il nous reste le paravent qu'on va bien coller sur le bord là. On ajoute la règle et on va pouvoir refermer. Comme vous pouvez voir la boîte est fermée complètement. On va même s'amuser à l'agiter un peu pour vous prouver que ça tient bien. On voit bien que rien n'a bougé. Voilà, c'était Mysterium, les astuces de rangement.